Salut, ça y est, j'ai passé les 100 abonnés, donc comme c'était dit dans la vidéo fac pour les 100, je vais répondre à vos questions. Voilà. Allez, c'est parti ! Générique ! Bon, ça c'est fait, j'ai passé les 100, même pas 7 mois, je m'étonne moi-même, c'est sympa, mais bon, ça fait bizarre. Donc voilà, vous avez été pas mal, à me poser des... c'est pas mal, il y a quelques-uns qui me posaient des questions, donc je vais essayer d'y répondre, parce que c'est pas évident. Voilà. Alors, je pense en plus, je pense que je vais faire deux parties, parce qu'il y a quelques questions, et ça risque de durer dans la longueur, dans le temps, donc pour ne pas faire un truc trop long, je le ferai en deux fois, en deux épisodes. Alors, je vais commencer par la question de Christian Mondi, alors, qu'est-ce qu'il me demande ? Alors, Christian, qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà. Bonjour à toi, tu fais que des poulets, c'est du label, bon courage pour la suite. Continue comme ça, merci encore pour tes vidéos, pour tes explications. Alors, merci Christian, pour la question. Oui, oui, je n'ai que des poulets pour la partie élevage, autrement, c'est des céréales, et oui, c'est des poulets sous la vignette. Voilà. Après, nous avons Émilie Lastenet. Alors, j'espère que les prononcés viennent. Coucou, bravo pour tes vidéos, et pour rapprocher les 100, les 100 abonnés. Voilà. Alors, question 1, tu vis où ? Émilie, je vis dans le sud-ouest de la France, en Lotte-Garonne, en 47. Voilà. Donc, question numéro 2, tu fais quel métier ? Bon, la question est ça. Je suis agriculteur, éleveur, éleveur de Molagne, voilà, agriculteur. Voilà. As-tu des projets pour la chaîne ? Ah, la grande question. Des projets, oui, bien sûr, j'en ai beaucoup. C'est continuer le plus longtemps possible, faire des vidéos qui me plaisent, et surtout qui vous plaisent à vous, oui, parce que, bon, c'est quand même à l'essentiel, c'est quand même vous qui regardez et qui vous dites s'essayons ou pas. Où as-tu fait, où en es-tu avec la moisson ? Alors, les moissons, c'est pas compliqué, elles sont finies depuis le mois d'octobre, chez moi. Tu as quelle race de poules ? Bon, la question est ça. C'est une race, c'est pas une race, c'est un croisement entre plusieurs races. Et là, ça donne un numéro, moi, c'est un numéro, oui. Moi, c'est déconnu, la belle jaune 757. C'est un croisement entre une poule Ja57 et un coq S77N. Mais je mettrai les coordonnées dans le, je vous mettrai les coordonnées dans une photo pour voir. Ça n'a rien à voir avec les poulairs d'orace. Vous pouvez avoir, vous, les poulaillers amateurs. Pas amateurs, entre guillemets, parce qu'il y en a quand même des poulaillers importants. Alors, quelle est ta chaîne YouTube préférée ? Ma chaîne, pardon, ma chaîne YouTube préférée, bonne question. Ma chaîne, c'est un peu, c'est la mienne, bien sûr. C'est tout ce qui est chaînes de tuto, j'aime bien. Et après, la chaîne qui montre le quotidien, comme la mienne ou celle d'autres, comme Pierre, mes poules et moi. La tienne aussi est pas mal. Mais après, il y a celle d'Eric aussi, Eric Chasse, 29, je crois, avec une vidéo là où il y a les arrêts à patron, là, ça me parle. Parce que moi, je suis chasseur aussi, donc voilà. Après, plein d'autres, comme Fred Fromager, d'autres, quoi. Alors, mes poules et moi. Super, super tout ça. Bravo pour les questions, oui. Ça, c'est après. Quand as-tu eu envie de te lancer dans le poulet ? Tout ça. Tout ça, oui. J'ai toujours aimé les animaux. Et depuis tout petit, mon grand-père maternel, il innovait des poulets dans les landes, des poulets jaunes dans les landes, qu'on appelait à l'époque. On appelait toujours ça comme ça. Mais bon, et quand j'étais petit, j'aimais bien aller y aller, voir les poulets et tout ça. Quand on partait en vacances ou en week-end, là, chez mes grands-parents, j'allais voir les poulets. J'étais content. Et après, actuellement, pour le poulet de maintenance, c'est un voisin qui avait des poulets aussi et qui m'a... Ça m'intéressait. J'ai dit pourquoi pas. Et voilà, vraiment, nous, c'était beaucoup de céréales et de fruits et légumes. Donc, j'ai arrêté les fruits et légumes quand j'ai intégré l'élevage sur l'exploitation, quand je me suis installé. Et après, petit à petit, j'ai arrêté les fruits et légumes au fur et à mesure que j'augmentais le nombre de bâtiments. Tu habites dans quelle région ? Région, belle région, Nouvelle-Aquitaine, comme j'ai dit à Émilie, dans le sud-ouest de la France. Le pays va me dire, les fêtes, la gastronomie, etc. As-tu des projets pour la chaîne ? Oui, bien sûr. Il y a quelques projets. Faire un live quand j'aurai un peu plus d'abonnés, disons d'autoriser 200. Et voilà, après, on me dit si ça intéresse quelqu'un ou pas. Alors, élevage et potager. Alors, élevage et potager. Salut, ma question est... As-tu des projets d'achat de nouveaux matériels, que ce soit machines, tracteurs, bâtiments ? À bientôt. Oui, mais des achats ou des projets, oui, j'en ai plein de mes projets. Mais après, il faut qu'il y ait les coulosses, parce que les projets d'investissement, c'est pas évident. C'est un point économique très important. Donc, il faut faire quand même gaffe, parce qu'on peut vite se déchanter. Parce que si on a trop d'investissement et qu'on n'a pas trop de rentrée d'argent, c'est un peu difficile. Donc, il faut faire une parcimonie. Après, comme projet, j'ai la chenavante du tracteur de la fourche frontale, pour remplacer par un télescopique pour charger le fumier, bouger la paille et tout ça. Donc, c'est un projet qui est à court terme. On va faire à court terme. Oui, d'ici un an ou deux, je pense que je vais voir ça. Bon, et voilà, donc là, on va faire la première partie. On va arrêter là. Donc, on aura deux parties. Ça sera plus intéressant pour moi. Donc, voilà, toujours pareil. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, toujours pareil, ça ne mange pas de pain. On s'abonne, on clique sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. On clique sur la petite cloche à côté, là, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et voilà, donc, après, voilà. Si ça vous plaît, tant mieux. Sinon, il faut me le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne réponds aux commentaires. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas ou que vous aimeriez que je développe, vous me le dites en commentaire. Et moi, il n'y a pas de souci. Je fais, je verrai ce que je peux faire. Allez, je vous dis à une prochaine. À mercredi, 13h45, comme d'habitude. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501